Ce projet est un rapprochement de deux métiers qui fondamentalement se nourrissent de la même passion. Lever un vin ou souffler du verre, c'est la passion des hommes, c'est l'amour d'un terroir, c'est des savoir-faire transmis de génération en génération. Quelle que soit la matière, que ce soit du verre ou du bois ou du vin, il va y avoir ce regard un peu intime, même sur l'amour qu'on va mettre là-dedans. Être designer aujourd'hui, c'est être engagé, c'est-à-dire préciser comment on réfléchit par rapport au monde qui nous entoure. Plus le projet avance, et plus j'ai l'impression que ce contenant, c'est juste un prétexte pour parler du vin biodynamique. C'est un métier un peu philosophique que d'être vigneron. Il y a cette notion de sol, il y a cette notion d'exposition, il y a cette notion de matériel végétal, il y a cette notion d'environnement aussi, mais il y a aussi la notion de l'homme qui va orchestrer un petit peu tout ça. Finalement, être vigneron, c'est être amoureux d'un endroit, et c'est vouloir un petit peu sublimer cet endroit au travers le vin. Dans ce monde où tout va très vite, où toutes les productions humaines se ressemblent, les choses ont le même goût, les mêmes couleurs, il est important de mettre un coup de projecteur sur ces gens qui produisent, avec amour, passion, des choses qui ont du sens. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ça peut exister autrement, ça va être un contenant, on va continuer à le porter, mais momentanément. On va pouvoir comme ça inscrire un espèce de nouveau rituel. Au plus tu vas épurer, au moins tu y auras chichi, au plus tu seras dans la vérité du produit, au mieux ce sera. C'est une quête en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada